L'Europe est depuis plusieurs années la principale destination des exportations de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, une tendance qui s'est confirmée en 2020, malgré la COVID-19. Dans l'Union, le principal pays exportateur reste la Côte d'Ivoire qui comptait en 2020 pour plus de 40% des exportations de la zone. La part de l'Europe dans les exportations de biens de l'Union économique et monétaire ouest africaine, Union économique et monétaire de l'Ouest africain, a connu une hausse de 7,8 points de pourcentage depuis 2012. C'est ce qui ressort du rapport sur le commerce extérieur de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain au titre de l'année 2020 publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. D'après le document, la part de l'Europe dans les ventes de l'Union est passée de 41,1% en 2012 à 48,9% de ses produits d'exportation sur le marché européen en 2020. Bien que le coronavirus ait perturbé les échanges commerciaux mondiaux, la part du vieux continent dans les exportations de biens de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a grimpé de 2,9 points de pourcentage entre 2019 et 2020. 22,8% de ses produits ont été vendus à l'Union européenne et 26,1% ont alimenté les marchés des autres pays européens, l'année dernière. Les ventes extérieures de biens de l'Union vers l'Europe ont progressé de 7,1% pour s'établir à 7387,6 milliards FCFA environ 13 milliards de dollars, note de la rédaction en 2020 contre 6893,8 milliards FCFA en 2019. Cette évolution est imputable essentiellement à la hausse des expéditions d'or et de cacao, indique la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. En comparant cette évolution par rapport aux autres continents, on remarque que la part de l'Asie dans les exportations de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a elle aussi augmenté, quoique plus faiblement, évoluant de 4,8 points de pourcentage entre 2012 et 2020, 14% à 18%, tout comme la part de la catégorie, autre pays, qui a évolué de 2,6 points de pourcentage. Par contre, les parts de l'Afrique et de l'Amérique ont connu une baisse. Si la part de l'Amérique dans les exportations de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a baissé de 2,8 points de pourcentage sur la période étudiée, c'est en Afrique qu'elles ont le plus diminué. En neuf ans, la part du continent dans les exportations de l'Union a chuté de 12,4 points de pourcentage passant de 35,4% à 23%, ce, malgré une hausse relative entre 2019 et 2020. Cette tendance est confirmée par celle des exportations vers la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, dont la part a fondu de 22% en 2012 à 12,9%, l'année dernière. Malgré cette baisse, l'Afrique se positionne comme le second client de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain avec 23% des biens d'exportation achetés en 2020. De plus, bien que l'Europe soit en tête des clients de l'Afrique, il est à noter que sur les 48,9% des ventes extérieures de biens de l'Union en 2020, la part de la zone euro n'est que de 20%. La Suisse s'est taillée la part du lion avec 24,5%, suivie des Pays-Bas, 5,4%, et de la France, 4,9%. Une première place de la nation helvétique qui coïncide avec celle de l'or, 31,8% des exportations de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain en 2020, dont elle est l'un des principaux consommateurs. Hormis l'or, les principaux produits d'exportation de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain sont les produits du cacao, 16,9% en 2020, dont la nation helvétique est également l'un des principaux consommateurs mondiaux, les produits pétroliers, 6,8% en 2020, les produits du coton, 4,8% en 2020, et les produits de l'anacarde, 3,9% en 2020. Le plus gros exportateur de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain reste la Côte d'Ivoire avec 40,8% des exportations de la zone en 2020. Elle est suivie du Burkina Faso avec 15,6%. Le Mali vient en troisième position avec 14,6% suivie du Sénégal avec 13%. Le Bénin, le Niger, le Togo et la Guinée-Bissau complètent le tableau. Sur le plan des importations, l'Europe reste toujours le premier fournisseur de l'Union. L'Asie, portée essentiellement par la Chine, se positionne comme le deuxième pourvoyeur devant l'Afrique. L'Amérique quant à elle est le quatrième continent exportateur vers l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, et l'Océanie ferme la marche avec moins de 1% de ses exportations vers la zone CFA ouest africaine en 2020.